Bonjour à toutes et tous, merci d'être présent pour cette web conférence de l'ALEC Pold sur la rénovation énergétique en copropriété et notamment sur les destinations des personnes qui viennent de s'inscrire sur notre plateforme locale CoachcoPro de façon à ce qu'on puisse vous présenter justement comment fonctionne cette plateforme, quel est le lien avec vos conseillers de l'ALEC et puis naturellement comment engager un projet de rénovation énergétique et des aides financières mobilisables que ce soit pour des études en amont ou pour la réalisation de travaux par la suite. Vous avez la possibilité pendant la présentation d'intervenir dans la discussion, on regardera en alternance avec ma collègue le fil de la discussion pour répondre à vos questions mais sinon il y aura un temps en fin de présentation où vous pourrez poser vos questions donc nous vous laisserons intervenir à ce moment-là, vous aurez la possibilité de réactiver vos micros. Nous commençons tout de suite donc avec une petite présentation rapide de l'ALEC Pold et qui va se poursuivre sur la présentation de l'outil CoachcoPro. L'ALEC, c'est le sujet unique local qui a été créé par le territoire de Paris-Ouest La Défense composé des 11 communes qui s'affichent, c'est un service public de la rénovation énergétique on s'inscrit dans ce cadre-là à l'échelle nationale dans le cadre France Rénov' dont vous avez peut-être entendu parler et donc notre objectif c'est de pouvoir apporter conseils, accompagnement de manière indépendante, de manière neutre et gratuitement. On va faire très simple, on est opérationnel depuis 2019, on est aujourd'hui une équipe de 7 personnes et parmi nos sujets, on va avoir les missions d'encourager la réduction des consommations d'énergie des bâtiments sur le territoire, le développement des énergies renouvelables et de l'éco-rénovation et puis on va avoir un véritable enjeu de partage de bonnes pratiques à destination de tous les acteurs bien entendu à destination des habitants, des copropriétés, mais également à destination des professionnels, des entreprises, des collectivités du territoire. À ce titre, on est vraiment un lieu d'échange, d'accompagnement pour la mise en œuvre de projets de rénovation énergétique et pour lutter contre les changements climatiques. À destination des copropriétés spécifiquement, l'ALEC intervient comme tiers de confiance. Vous avez vos conseillers qui sont à votre disposition pour vous donner des conseils tout au long de votre projet. L'idée, c'est qu'on puisse vous accompagner sur des questions techniques, juridiques ou financières, méthodologiques également, sur la manière justement d'intervenir sur un projet en copropriété et ce, tout au long de votre projet. On est vraiment dans un parcours d'accompagnement qui est le plus complet possible et notre idée, c'est bien entendu de faciliter les choses et donc notamment de faciliter le lien avec les professionnels du bâtiment. On est avec ce type d'accompagnement, comme vous le voyez qui s'affiche à votre écran, ce type d'accompagnement à destination des copropriétés, donc en amont d'un projet aidé à la définition du besoin, accompagné sur la mobilisation des copropriétaires ou dans la préparation des travaux et naturellement également après travaux, je vais y revenir sur tous ces aspects. Aujourd'hui, nous avons une plateforme de rénovation énergétique que nous utilisons qui est CoachcoPro, qui est celle sur laquelle vous êtes toutes et tous inscrits et qui nous permet justement de suivre l'état d'avancement des différents projets et de savoir où vous en êtes dans votre projet, de savoir quelles relations vous avez déjà eues avec quel conseiller, ce qui nous permet d'avoir une vision exhaustive de notre activité et ça permet de faire une continuité justement en cas de remplacement de conseiller ou en cas de changement de référent pour vous. CoachcoPro, l'outil, c'est quand même que ce soit un outil à votre disposition aussi et qu'il puisse vous apporter un certain nombre d'éléments et en premier lieu, un lien avec les professionnels du bâtiment. Vous avez sur CoachcoPro un annuaire de professionnels qui est disponible directement sur la page d'accueil, tout en bas de la page d'accueil. Et ces professionnels, ça va être des professionnels qui réalisent des travaux, qui réalisent des études, qui font de la maîtrise d'œuvre ou de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et ce sont des professionnels qui sont situés sur le territoire de la métropole du Grand Paris, qui ont l'habitude de travailler en copropriété, qui ont des expériences dans la rénovation énergétique en copropriété et pour certains, qui peuvent partager justement leur retour d'expérience via des références qui sont présentes sur le site CoachcoPro. Quand vous allez sur votre espace CoachcoPro, vous avez la possibilité notamment d'aller sur un onglet ressources qui vous permet d'avoir accès à une manne de ressources documentaires qui sont catégorisées selon trois parties. La préparation d'un projet de travaux, donc plutôt la phase amont, la consolidation et le vote des travaux. Donc, on va être dans la conception du projet à ce stade-là. On va être dans toute la phase de maîtrise d'œuvre de conception, puis aboutissant au vote des travaux. Et puis enfin, les ressources documentaires liées à la réalisation des travaux en tant que telles, et puis au volet exploitation-maintenance qu'il y aura après travaux. Si vous allez cette fois-ci sur la partie le fond, vous allez avoir accès ici à des témoignages et puis à des retours d'expérience que vous pourrez avoir sur potentiellement l'ensemble du territoire métropolitain et sur lesquels on va surtout nous axer sur les réalisations proches ou qui ont lieu sur le territoire de Paris-Ouest de la Défense. Et vous pourrez voir ainsi d'autres exemples de copropriétés qui ont mené à bien des projets de rénovation énergétique. Si vous allez à présent sur le petit burger que vous avez à gauche de votre espace, c'est là que vous allez avoir toutes les informations de profil, les informations concernant votre copropriété, etc. Vous y avez également accès sur ce burger à un journal de bord et donc à l'historique des échanges qui auront été enregistrés par votre conseiller référent, vous allez avoir l'historique de tous les échanges qui auront été enregistrés. Donc, ça vous permet pour tous les copropriétaires et pour les syndics qui sont sur la plateforme d'avoir justement accès à cet historique, savoir qu'est-ce qui s'est dit des éléments principaux, je dirais, de la collaboration avec votre conseiller. Vous avez aussi accès à des applications. Si on regarde plus en détail le type d'application que vous avez sur la plateforme, vous allez retrouver notamment celle-ci, une carte d'éco-propriété rénovée, toujours dans l'idée de bénéficier de retours d'expérience, vous allez pouvoir les situer sur la carte. L'application France Chaleur Urbaine, en fait, qui vous permet d'aller sur le site de France Chaleur Urbaine et qui permet de vérifier si vous êtes à proximité ou non d'un réseau de chaleur, avec la possibilité ou non, donc, de pouvoir vous y accorder. Vous avez enfin le cadastre solaire de Paris-Ouest-La Défense et l'Atlas des Patrimoines, deux outils qui ont été nouvellement intégrés. Le premier, le cadastre solaire de Paris-Ouest-La Défense, vous permet d'accéder à l'information du potentiel solaire de votre copropriété et donc de savoir notamment si vous avez pertinence ou non à installer des panneaux solaires sur votre toiture. L'Atlas des Patrimoines, lui, il va vous apporter des informations sur les servitudes que vous allez avoir sur votre parcelle et notamment les problématiques que vous pouvez avoir de sites protégés, patrimoines protégés, architectes des bâtiments de France, etc. À destination des syndics et des gestionnaires de biens, on va vraiment aussi proposer un accompagnement un peu spécifique pour les personnes représentantes syndic qui nous écoutent. Notre objectif, il est vraiment de venir aussi en appui de votre activité. On peut vous proposer des rendez-vous vraiment sur site pour vous aider à réfléchir sur votre portefeuille de copropriétés. L'idée, c'est d'avoir une vision un peu globale des copropriétés avec lesquelles on peut imaginer avancer sur des projets de rénovation énergétique ou sur des études en amont, etc. Et puis, celles qui, au contraire, sont peut-être encore un petit peu fraîches sur ces sujets-là pour pouvoir avancer dans les prochains temps et donc pour lesquels il pourrait y avoir d'autres manières d'intervenir, de manière plutôt pédagogique, sensibilisation, etc. Donc, on a vraiment vocation à être en appui du conseil syndical, mais également des syndics. À présent, je vais vous présenter les étapes d'un projet, les principales étapes d'un projet de rénovation énergétique. Et avant cela, je vais juste vous présenter pour rappel peut-être quelques nouvelles obligations réglementaires, notamment la réalisation d'un plan de pluriannuel de travaux qui est rendu obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans, depuis le 1er janvier 2023 pour celles qui sont composées de plus de 200 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces. Puis, à partir du 1er janvier 2024, pour les copropriétés de plus de 51 lots. Et enfin, pour les autres copropriétés à partir du 1er janvier 2025. Un diagnostic de performance énergétique collectif va également être obligatoire prochainement. Donc, vous connaissez déjà bien le diagnostic de performance énergétique individuelle qui est le DPE qui est associé aux annonces immobilières quand on est dans une situation de vente ou de location d'un bien immobilier. Là, l'idée, c'est de faire réaliser pour les copropriétés, les copropriétés qui sont construites avant 2013 et qui ne bénéficient pas d'un diagnostic de performance énergétique collectif d'avant 2021, l'obligation de réaliser un nouveau diagnostic de performance énergétique collectif cette fois-ci pour les copropriétés de plus de 200 lots à partir du 1er janvier 2024 et après même principe, l'année suivante pour les copropriétés de 50 lots ou plus et enfin pour les autres copropriétés à partir du 1er janvier 2026. Cet diagnostic de performance énergétique collectif doit être réalisé jusqu'à tous les 10 ans et jusqu'à ce que la copropriété puisse justifier d'un diagnostic de performance énergétique collectif qui soit dans les étiquettes A, B ou C. Et à ce stade, il n'y aura plus d'obligation de réaliser de nouveaux DPE. Donc, les étapes d'un projet, vous avez ce qui va venir en phase préparatoire, on va dire, l'état des lieux avant de lancer un programme de travaux. Et donc, ça passe bien souvent au niveau du syndic, au niveau du conseil syndical par de la recherche d'informations et de conseils. Sur ces aspects-là, naturellement, l'ALEC est présente pour vous apporter informations et conseils, justement, et méthodologie pour mettre en œuvre un projet. C'est à ce stade que vous allez vous poser la question de quelle étude réaliser en amont. Est-ce que, justement, je fais uniquement un diagnostic de performance énergétique collectif ? Est-ce que je vais faire plutôt un audit, un diagnostic technique global, etc. ? Donc, on pourra vous orienter sur ces choix et voir qu'est-ce qui peut être le plus adapté à votre copropriété, en plus, naturellement, des obligations réglementaires. Et donc, à ce stade-là, vous allez pouvoir choisir à la fois l'auditeur, le prestataire qui va réaliser cette étude, et puis la conduire, la réaliser, et ce qui va vous orienter vers un panel de travaux envisageables sur lesquels vous pourrez après avoir un autre niveau d'intervention. En tout cas, pour préparer cette phase étude, cette phase état des lieux, on a la possibilité également de vous aider dans la rééducation d'un cahier des charges. On a notamment sur Coachco Pro, Gwenail y reviendra, un outil qui est un révérentiel diagnostic technique global, par exemple, sur lequel vous pouvez vous appuyer. On a la possibilité de vous aider dans vraiment la définition de votre besoin avant de vous lancer. Et plus généralement, et en amont de tout cela, on a la possibilité de vous aider aussi à mobiliser les copropriétaires. On peut participer à des réunions, de conseils syndicats, la destination des copropriétaires, etc., pour répondre aux questions, pour faire comprendre l'intérêt ou non de telle ou telle intervention, de telle ou telle étude, pour que l'on facilite, le cas échéant, le vote des travaux. Suite à cette phase, on passe potentiellement en phase de conception d'un projet. Là, on parle de maîtrise d'œuvre, et donc avec la possibilité d'avoir une étude qui va aller plus loin que la phase d'état des lieux, que l'audit ou le diagnostic technique global, et où on va vraiment avoir vocation à construire un document de consultation des entreprises. L'enjeu derrière cette phase d'études, et l'intérêt de cette phase d'études, c'est de pouvoir dire aux entreprises, voilà ce que l'on veut, c'est ce type de travaux-là, ce type de matériaux, poser de telle manière, avec telle épaisseur, telle performance, etc. Bref, un cahier des charges très précis de ce que l'on veut, de façon à ce que le professionnel, l'entreprise, l'artisan en réalisant les travaux, puissent y répondre au plus proche de vos attentes. Ce qui évite d'avoir, parfois, quand on ne fait pas ses études, des devis qui ne sont pas comparables, tout simplement parce que les entreprises ne vont pas forcément proposer des solutions techniques identiques par rapport à un besoin formulé par une copropriété. et ce qui peut rendre, effectivement, la comparaison de devis compliquée. C'est aussi à ce stade que l'on va faire des démarches d'assistance à maîtrise d'ouvrage. J'y reviendrai, notamment pour la mobilisation des aides financières et notamment MaPrimeRénov' copropriété, l'aide de l'État. Une fois cette phase réalisée, on va pouvoir passer, effectivement, en AG pour le vote des travaux. À ce stade, on est encore une fois mobilisable, que ce soit d'ailleurs sur la rédaction, encore une fois, des cahiers des charges pour la réalisation de cette prestation-là, mais aussi sur la sensibilisation et l'information au moment du vote des travaux. Voilà, comme je viens de l'évoquer, participation aux réunions, notamment avant vote en AG. La dernière étape où vous y attendez, ça va être la réalisation des travaux, puis la réception des travaux. Là, l'enjeu, il est effectivement de pouvoir avoir un suivi des travaux. On va vous y encourager d'ailleurs à avoir souvent de la maîtrise d'œuvre pour le suivi des travaux. Ça va bien entendu dépendre du volume de travaux que vous allez réaliser, du type de rénovation que vous allez faire. Mais il peut arriver, effectivement, que ce soit pertinent. Et nous, on va pouvoir à la fois vous aider, effectivement, dans la vérification, l'analyse des offres, des entreprises, etc. Même si, par ailleurs, vous avez quand même la maîtrise d'œuvre qui a ce rôle-là également. Nous, on peut éventuellement venir compléter ou rassurer ou expliciter certains points qui ont pu ne pas l'être suffisamment par les autres acteurs. Là, vous êtes déjà normalement bien encadré par la maîtrise d'œuvre. Nous, on peut venir compléter si nécessaire. Et puis, on va pouvoir aussi être mobilisable sur la phase avale, une fois les travaux réalisés, pour sensibiliser sur les usages, pour vérifier la réelle maîtrise des consommations, la réelle réduction des consommations d'énergie, voir avec vous sur une analyse dans la durée, de l'évolution de vos consommations, vous aider sur ces aspects-là. Voilà un petit peu l'écosystème d'acteurs que vous allez avoir autour de vous. Au centre, les maîtres d'ouvrage, le syndicat d'éco-propriétaires représenté par son syndic et qui est épaulé par le conseil syndical. Vous allez avoir tous ces acteurs autour de vous. Parmi eux, une structure accompagnatrice, en l'occurrence, ça va être nous, ça va être l'ALEC-Pold, vous l'avez bien compris, l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui va intervenir potentiellement à plusieurs moments, que ce soit un peu en amont, un peu en aval des études, en tout cas qui peut vraiment prendre le rôle justement de vous assister sur des missions spécifiques, des renégociations de contrats, de la vérification de ce que font des maîtres d'œuvre, etc. Ils viennent vraiment en appui aux maîtres d'ouvrage, comme leur nom l'indique. Et puis, dans le cadre de la mobilisation de ma prime Rénovco-propriété, c'est une mission obligatoire. Vous avez les concepteurs du projet en tant que tel, notamment les maîtres d'œuvre, bureaux d'études, architectes et ingénieurs financiers qui vont vraiment concevoir le projet avec vous en fonction de vos attentes et qui vont pouvoir déterminer justement sur les différentes études que vous allez entreprendre, vraiment les travaux de manière fine et vous aider donc à mettre le projet en place. Et pour la réalisation, les professionnels du bâtiment qui vont être assistés, les entreprises et les artisans vont être assistés en phase chantier, d'un coordonnateur sécurité-protection-santé qui est obligatoire pour les projets de rénovation de grande ampleur et également d'un bureau de contrôle qui aura vocation à vérifier à ce que tout soit bien fait dans les normes et règles nécessaires. Une fois tout cela passé, vous avez l'exploitant qui vient, notamment sur tout le volet énergie fluide, assurer le bon entretien et le bon suivi des différents organes, des différents systèmes. Et c'est intéressant, si vous avez déjà identifié l'exploitant avec lequel vous allez travailler ou si vous gardez le même exploitant, de les associer le plus en amont justement de façon à ce qu'ils puissent être partie prenante du projet et au mieux possible anticiper les éventuels travaux dans leur exploitation. Pour finir de vous présenter justement cette première partie et avant de laisser la parole à ma collègue, pour vous lancer dans un projet, on voulait aussi vous rappeler l'existence d'un MOOC, donc une formation en ligne qui est gratuite et qui est assez complète pour appréhender justement la rénovation énergétique en copropriété. On a une petite vidéo de présentation que je vais tenter de lancer de façon à ce que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Un ravalement de façade ? Et si on isolait par la même occasion ? Comment convaincre ces copropriétaires de se lancer dans un projet de rénovation ? Quelles sont les aides financières ? A qui s'adresser pour avoir des informations de qualité ? De nombreuses copropriétés ont déjà été rénovées. Comment ont-elles fait ? Toutes ces questions, vous n'êtes pas les seuls à vous les poser. La formation MOOC RENOCO PRO vous donnera des outils pour prendre en main un projet de rénovation. Réaliser des travaux de qualité permet notamment de donner de la valeur à son bien, d'améliorer son confort, d'augmenter le prix de revente et de baisser ses factures. Vous obtiendrez des connaissances techniques, juridiques, mais aussi sociologiques pour suivre un projet du début à la fin. Vous aurez des cours réalisés par des experts, des interviews de ceux qui ont réussi, des quiz, mais aussi un forum et des rencontres pour échanger. Comment se déroule un MOOC ? Rien de plus simple. Inscrivez-vous sur internet, c'est gratuit et vous avancez à votre rythme. Cela vous prendra une heure par semaine pendant un mois. Et en prime, une attestation pour certifier de vos connaissances. N'attendez plus et prenez votre copro en main. Rejoignez le mouvement sur la plateforme MOOC-Bâtiment-Durable.fr Et rendez-vous dans le MOOC RENOCO PRO. A très bientôt ! Voilà, et sachez qu'il y a une prochaine session du MOOC qui va démarrer prochainement, je crois, en avril ou mai prochain. Et vous avez les inscriptions qui sont déjà ouvertes. Je laisse à présent la parole à Gwenaëlle sur la question des aides financières mobilisables. Alors, concernant les aides financières mobilisables, il existe plusieurs types en fonction des thèmes. Donc là, par exemple, pour les études et le suivi des travaux, il existe notamment l'aide de la Métropole du Grand Paris pour la réalisation d'un DTG, mais aussi pour la mission de maîtrise d'œuvres. Donc, pour le DTG, le Diagnostic Technique Global, le montant de la subvention s'élève à 5 000 euros par copropriété ou 1 000 euros par lot pour les copropriétés de moins de 5 lots. Donc, si vous avez plus de 5 lots, vous aurez 5 000 euros de subvention par la Métropole du Grand Paris pour le DTG. Concernant la mission de maîtrise d'œuvres, donc pour la rénovation globale de la copropriété, il y a un montant qui peut être mobilisable qui est de 10 000 euros maximum par copropriété ou 2 000 euros par lot pour les copropriétés de moins de 5 lots. Comme tout à l'heure, si vous avez 5 lots ou plus, vous aurez les 10 000 euros de subvention. Concernant toutes ces demandes d'aide, elles sont faites par l'ALEC, donc auprès de la Métropole, et il faut absolument être conseillé par nous en amont pour pouvoir faire le dossier de cette demande pour la réalisation du DTG. Ensuite, là, vous pouvez voir qu'il y a un document qui s'appelle le référentiel du DTG, qui est disponible notamment sur CoachcoPro et qui permet de connaître toutes les conditions pour bénéficier notamment de la subvention de la Métropole du Grand Paris. Et pour tout ce qui est la maîtrise d'œuvres, il y a un cahier des charges qui est aussi disponible sur la plateforme CoachcoPro avec tout ce qu'il y a à savoir pour pouvoir en effet bénéficier de cette subvention-là qui existe. Pour la procédure, comme je le disais tout à l'heure, il y a un point préalable avec votre conseiller référent de CoachcoPro, et il y a la transmission du formulaire, notamment de demandée, qui doit se faire par un des conseillers de l'ALEC-POD. Dans un second temps, il y a le processus d'instruction de la demande d'aide qui est très important et qu'il faut bien respecter, notamment pour les pièces à fournir. Il y a tout d'abord le devis non signé par la copropriété, mais signé par le bureau d'études ou la maîtrise d'œuvres. Et ce bureau d'études ou la maîtrise d'œuvres doit être référencié sur le site de CoachcoPro. Le devis doit notamment mentionner et respecter le référentiel DTG ou le cahier des charges pour la maîtrise d'œuvres ou la maîtrise de rénovation architecturale et énergétique. Et tout ça, bien sûr, de référencer sur la plateforme CoachcoPro. L'autre document à avoir en tête, c'est le RIB, qui doit être au nom du syndicat de copropriétaires et sinon une attestation RIB qui, dans le cas contraire, s'il n'est pas au nom du syndicat des copropriétaires. Enfin, il y a le formulaire de demande d'aide qui doit être rempli par le syndic avec sa signature et son tampon. Il est très important qu'il y ait bien sa signature et son tampon. Voilà un peu à quoi ressemble le formulaire de demande d'aide pour le DTG. Donc, c'est un formulaire, comme vous pouvez le voir, qui est à remplir comme ceci. Au fait, pour le formulaire d'aide de demande de versement, il est similaire. Tous les formulaires de demande d'aide et de versement sont un peu similaires. Il y a des choses qui divergent, bien sûr, mais ils sont à peu près tous sous cette forme-là. Attention, pour anticiper notamment les demandes de versement, il faut bien avoir en tête les pièces suivantes, notamment le PV d'AG approuvant la réalisation du DTG avec la nature, le coût et le nom du prestataire et donnant mandat à son représentant pour solliciter l'aide pour le compte de la copropriété. Donc, il est très important d'avoir ce PV d'AG et aussi le PV d'AG signé par, donc signé, bien sûr, la plus récente qui désigne au fait le représentant légal de la copropriété, soit le syndic professionnel ou le syndic bénévole. Donc, ces deux documents-là sont très importants pour pouvoir faire le dossier de demande de versement. Ça, il faut bien avoir en tête. Concernant les aides financières mobilisables, notamment pour la partie travaux, il y a deux aides qui sont mobilisables. Donc, il y a l'aide de l'État qui s'appelle MaPrimeRénov'Copropriété, qui, bien sûr, il faut respecter des conditions d'éligibilité. La première, c'est que les travaux possèdent, en fait, après travaux, vous avez l'obligation d'avoir un gain énergétique de 35 %. Et pour prouver ce gain énergétique de 35 %, il faut faire en amont un audit énergétique ou le DTG avec un scénario de travaux prédéfini. Il faut que la copropriété possède au moins 75 lots d'habitation principale, qu'elle a plus de 15 ans et qu'elle est immatriculée au registre national des copropriétés. Donc, ça, c'est les conditions pour avoir MaPrimeRénov'Copropriété. 35 % de gain énergétique au minimum, avoir au moins 75 lots d'habitation principale et être immatriculée au registre national des copropriétés. En plus, il faut absolument qu'il y ait une assistante à maîtriser aux vaches qui vous accompagne pour votre projet. Et comme je le disais tout à l'heure, que l'immeuble est au moins 15 ans. Puis, il y a une autre aide qui se cumule avec MaPrimeRénov'Copropriété, c'est l'aide des fournisseurs d'énergie. Donc là, juste pour vous montrer à quoi ressemble la MaPrimeRénov'Copropriété, désolé Tony. C'est notamment, si vous faites les travaux qui atteignent les 35 % de gain énergétique, vous avez 25 % du montant des travaux qui seront pris en charge, plafonnés à 25 000 euros par logement. Ensuite, il y a des bonus qui sont notamment possibles pour les bonus sorties de passeport. Si l'immeuble est classé F ou G au début et que vous atteignez au moins l'étiquette E, vous aurez ce bonus de sortie de passeport qui est de 500 euros par logement. Il y a aussi le bonus bâtiment basse consommation. Donc là, il faut absolument atteindre l'étiquette A ou B pour avoir en plus ces 500 euros par logement. Il y a des primes individuelles qui existent notamment pour les copropriétaires, à savoir les ménages modestes et très modestes. Pour les ménages très modestes, on a une prime individuelle de 3 000 euros par logement. Et pour les ménages modestes, on sera à 1 500 euros par logement. Enfin, il y a une prime qui existe pour les copropriétaires fragiles, notamment ceux qui ont un taux d'endettement de 8 % ou plus. Et là, c'est 3 000 euros par logement. Donc, concernant la deuxième aide qui existe, c'est l'aide des fournisseurs d'énergie qui s'appelle « Coup de pouce rénovation performante de bâtiments résidentiels collectifs ». Donc, ce « Coup de pouce rénovation performante » est toujours à condition que vous ayez le gain énergétique de 35 % après travaux. Donc, il y a toujours cette phase d'audit avant qui doit être faite pour pouvoir connaître le scénario permettant d'atteindre ces 35 % de gain énergétique. Et là, ce montant va varier en fonction des économies que vous allez faire en mégawatt-heure par an économisé. C'est comme ça qu'ils ont calculé. Et c'est en fonction de ces économies-là que vous pourriez connaître le montant. Donc, si vous ne faites pas l'audit, vous ne pouvez pas savoir quelles aides vous pourriez bénéficier parce que vous n'allez pas savoir combien de mégawatt-heure vous allez économiser par an au niveau de la copropriété. Donc, il faut absolument faire l'audit pour connaître ce montant. Donc là, c'est vraiment un petit indicatif qu'on vous a mis les chiffres pour que vous ayez un petit peu en tête. Donc, si vous utilisez des énergies renouvelables, c'est sûr que vous allez avoir plus de subventions. Après, si vous utilisez des énergies non renouvelables, notamment le gaz et le fioul. Donc là, les subventions sont un peu moindres. Ensuite, si jamais vous voulez faire des travaux, mais que vous n'atteignerez pas les 35 %, il y a une aide qui existe. Et là, c'est hors forfait rénovation globale. Donc, ça s'appelle les C2E classiques, donc par lot de travaux finalement. Et ça, vous pouvez demander pour chaque poste de travaux. Si vous voulez faire l'isolation, par exemple, que l'isolation, eh bien, vous aurez droit à cette aide C2E classique. Si vous voulez changer votre choisir, vous aurez droit également à cette aide C2E classique qu'on appelle. Et il existe quelques liens pour comparer les œuvres, notamment EnerPro, QuelPrime ou encore QuelleÉnergie. Donc, on utilise souvent EnerPro parce que c'est celui qui est indépendant finalement, mais qui ne recense pas tous les fonds d'histoire d'énergie qui propose cette subvention-là. Donc, il faudrait aussi faire un petit travail de recherche à côté pour voir qui va vous proposer la meilleure prime parce que le montant de cette prime, elle va varier en fonction de chaque fournisseur. Donc, la prime C2E, en fait, elle est accordée par les fournisseurs d'énergie. Ce sont les obligés de l'État finalement. Et eux, chacun va proposer un peu son montant qui va… Voilà, ce n'est pas toujours la même chose. Ce n'est pas toujours le même montant. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien chercher qui va vous proposer la meilleure prime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...